Merci beaucoup, merci Eric de cet appui technique pour commencer la session. Merci à tous d'avoir pris l'initiative de participer à la formation cet après-midi qui concerne entreprendre la démarche vers la reconception du secondaire deuxième cycle. Merci beaucoup à tous. Alors, c'est avec plaisir que j'aimerais vous présenter nos participants invités aujourd'hui, M. Maurice Trottier et Pierre Hébert. Maurice, si tu veux prendre la parole et te présenter, ensuite Pierre, ce sera ton tour. Bon, pardon, j'ai commencé à jouer la vidéo par accident. Alors, Maurice Trottier, je suis au ministère ici, Auburn Education, et puis je travaille beaucoup plus sur le côté anglais qui se nomme Moving Forward with High School Redesign. Mais il me fait grand plaisir de travailler avec les conseils francophones depuis deux ans quand j'étais à la DEF des deux ans derniers, avant que Pierre prenne ce poste-là. Alors, je pense que c'est tout ce que je veux dire à ce moment. Pierre, à ton... Bonjour. Bonjour. Ok. Alors, je pense que vous m'entendez. Alors, je me présente Pierre Hébert. Je travaille à la DEF qui est la direction de l'éducation française. J'ai pris le poste que Maurice a laissé pour s'en aller du côté anglais. Alors, on est bien chanceux d'avoir Maurice avec nous pour nous aider aussi. Alors, je suis un peu la personne contact pour tout ce qui a à voir avec la réconception du secondaire. Et puis, quand je n'ai pas les réponses, je vais voir Maurice. Alors, on est chanceux d'avoir cette ressource-là aussi. Alors, je pense que c'est tout pour le moment. Puis, je peux aussi vous dire tout de suite que j'ai en main le plan en français. Il reste des corrections à faire. Je viens de le recevoir ce matin. Alors, il va y avoir des corrections qui vont se faire dans les prochaines journées et il devrait être disponible, j'espère, avant la fin de la semaine. Alors, et voilà. Merci Pierre. À mon tour, j'aimerais simplement vous présenter. Parmi les participants aujourd'hui, on a des gens de l'école de la Véranderie. On a Bonneville, Airdrie qui est présente, Lethbridge, encore une fois. On a de l'immersion, Francine. On a Rose Sauvage qui va se présenter sous peu. Ensuite, on a Brooks. Alors, de mon côté, il s'agit, désolé du délai. De mon côté, je voudrais simplement mentionner qu'on a des gens d'un petit peu partout de la province, de Lethbridge, Bonneville, Brooks, Saint-Paul, Calgary même, en immersion et en francophone, Canmore, Edmonton, bien sûr. Alors, bienvenue à tous. L'objectif de la session aujourd'hui, c'est de s'entraider entre écoles. C'est-à-dire que certains d'entre vous sont déjà dans la réconception. Certains prévoient d'entreprendre la réconception. Et d'autres veulent simplement savoir qu'est-ce qui se passe avec la réconception. C'est le but de partager tout ce qu'on a à partager entre nous selon l'expérience qu'on a vécue jusqu'à date. Les grandes lignes, la réconception, vraiment très, très, très résumée. Ici, et Maurice et Pierre, si vous voulez ajouter quelque chose, n'hésitez pas à lever la main. Dans les grandes lignes, on pense, en août 2014, on a compté 164 écoles partout en province qui ont entrepris un projet, que ce soit depuis deux, trois ans, alors ce qu'on appellerait la phase 1 jusqu'à la phase 3. On pense, la réconception est en fait une occasion idéale pour parler du, pour faire un, il y a quelqu'un qui change mon diaporama, ce serait agréable si personne ne touchait au diaporama, merci. Une occasion idéale pour le ministère et les gens sur le terrain de travailler ensemble et de voir comment on peut améliorer tout ce qui se passe au niveau du high school. On a reconnu qu'il y avait des besoins de changement avec les temps et la technologie qui se présente à nous. On veut appuyer les élèves, on veut les engager, on veut augmenter le niveau de performance de nos élèves, on veut augmenter le niveau d'enseignement et on veut aussi responsabilité, tout le monde, toutes les parties prenantes. Et pour ce faire, la réconception semble être une initiative qui nous mène dans cette direction. On veut bien sûr parler, si on allait en direction d'une éducation qui inspire, c'est-à-dire développer des politiques et des pratiques qui encouragent et qui poursuit la vision de l'éducation qui inspire. Présentement, francophone, et je m'excuse auprès des immersions, on a ces informations à date. En phase 1, il y a Sainte-Marguerite-Bourgeois ici à Calgary qui a entrepris la réconception il y a 3-4 ans. L'école Alexandre-Taché à Saint-Albert est en phase 2. Et en phase 3, on a l'école Héritage qui est à Faller, l'école Nouvelles Frontières qui est à Grande-Prairie et l'école de la Rose Sauvage qui est à Calgary qui ont entrepris quelque chose. Et les écoles qui sont en phase 3, bien sûr, sont au tout début et commencent à peine à vivre leurs initiatives. L'idéal ici, c'est que pour procéder dans ce webinaire, on va regarder quelques vidéos qui devraient selon nous encourager une discussion, qui devraient probablement soulever des questions chez vous. Et suite aux vidéos, on aimerait beaucoup que les gens posent leurs questions. On a chez nous ici, parmi les participants, quelques directions qui ont participé aux vidéos, vous allez voir, elles pourront répondre à des questions. Si les questions sont un petit peu plus techniques, un petit peu plus politiques, Maurice et Pierre pourraient s'intégrer à la conversation avec nous, bien sûr, pour répondre à ces points-là. Ici, la première vidéo, la question qui a été posée à nos cinq directions, les cinq directions dont les écoles ont été mentionnées plus tôt, était pourquoi avons-nous décidé ou avez-vous décidé de vous lancer dans la réconception? Alors, Éric, à toi de mentionner ici le lien du vidéo pour que les gens puissent y aller et je te donne l'occasion de procéder avec la technique à utiliser. Merci René. Alors, je vais tout simplement placer dans quelques secondes le lien dans la fenêtre de conversation. Lorsque vous allez cliquer, la vidéo va se lancer dans YouTube. Une fois que vous avez terminé de visionner la vidéo, je vous invite à cliquer sur le petit crochet vert dans la fenêtre d'État, la même fenêtre que le petit bonhomme, comme je viens de le faire. Donc, ça nous indique que tout le monde finalement a terminé. Alors, le lien vers la première vidéo, le voici. Si vous cliquez sur la vidéo, vous devriez pouvoir le visionner. En cas de problème, écrivez-moi dans la fenêtre de clavardage. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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 pour faire un commentaire sur ce deuxième vidéo. Monsieur Trottier. Alors, j'aimerais peut-être répéter un message que j'ai entendu d'une direction d'une école avec qui j'ai visité, c'est une école anglaise, qui, elle avait suggéré, elle a dit, elle venait juste de commencer en septembre, ici 2014, puis elle dit, si elle avait à refaire son projet avec son école, elle est dans une tout petite école, je pense qu'elle a peut-être 100, 150 élèves, elle dit, si elle avait à le refaire, une des choses qu'elle aimerait faire avec ses enseignants, c'est vraiment étudier à fond quelques principes fondateurs et seulement de regarder un bloc flex par après. Et donc, ça revient à mon commentaire après la première vidéo, c'est, pourquoi est-ce qu'on fait le bloc flex ? On fait le bloc flex parce que ça fait une différence pour nos élèves, c'est notre solution pour notre communauté, comment on peut bien réussir à engager tous les élèves, faire de façon à ce que les élèves se sentent bien attachés à l'école et à leurs études pour qu'il y ait peut-être un taux de réussite de 100 %, mais bien regarder les principes fondateurs. Avant qu'on quitte ici ce vidéo sur les principes fondateurs, la suggestion de cette direction d'école était, c'est bon d'avoir un bon pas en avant en étudiant les principes fondateurs et ensuite de voir que sont toutes les solutions possibles. Si le bloc flex en est une des solutions possibles, c'est parfait, mais ce n'est pas seulement le bloc flex. Alors, je vous laisse ce petit message. Merci. Et historiquement, avant même que la réconception du secondaire soit inventée comme initiative, on avait commencé avec un bloc flex à titre de première étape et puis c'est devenu ensuite la réconception du secondaire. Alors, c'est peut-être la raison pourquoi certaines écoles préfèrent commencer là. Mais enfin, Lucie, à toi la parole. Il est possible que le micro de Lucie ne fonctionne pas. Si c'est le cas, Lucie, n'hésite surtout pas à partager ton idée dans la boîte de clavardage et on suivra en direct ce que tu as à nous écrire. Merci. Sur ce, il y a le quatrième vidéo, troisième, pardon, un pas de plus. On a demandé à nos directions de donner quelques exemples de succès ou de défis qu'ils ont rencontrés depuis le début de cette initiative et je vous remets en contexte. Il y a une école qui était dans la phase 1, une école qui est dans la phase 2 et les trois autres écoles sont dans la phase 1, leur défi étant différent et leur succès aussi. Le succès sont plus évidents chez une école qui est dans le projet depuis plus d'un an et bien sûr. Alors, Éric, si tu pouvais nous mettre le lien dans la boîte de clavardage et on procède de la même façon. Quand vous aurez terminé, on met un crochet et on reprend la conversation ensuite. On profite pour inviter Lucie à terminer l'idée. On pourra discuter, lire et discuter de ce que tu veux nous indiquer après la vidéo. Sous-titrage ST' 501 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 aux écoles qui envisagent la reconception du secondaire. Qu'est-ce qu'il y aurait à proposer, qu'est-ce qu'il y aurait à suggérer pour qu'eux puissent bénéficier de l'expérience vécue par les cinq premières écoles au niveau francophone. Alors Eric, quatrième vidéo, le lien va apparaître dans votre clavardage et on reprend la discussion ensuite. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci 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 ! Magnifique ! Il semble qu'on est pas mal tout le monde. Merci ! Merci ! Merci ! Mais pas mal tout le monde ! Merci ! Alors ici ! dans la vidéo ! On a mis de précieux conseils je pense ! Il y en a parlé du travail ensemble ! Travail d'équipe ! Beaucoup communiquer ! Consulter les élèves ! Garder les élèves au centre des initiatives ! Prendre de l'emphase sur les pratiques pédagogiques plutôt que sur la structure ! Être transparent, garder une vision, alors tout ça ce sont des expressions clés qui pourraient vous guider. Est-ce que quelqu'un aimerait ici contribuer à une discussion, poser des questions? En levant la main bien sûr. Ok, étant donné que ce quatrième vidéo semble assez clair et précis pour tout le monde, j'aimerais procéder à la diapo suivante, qui est la conclusion. Ici, on aimerait savoir à ce point-ci, qu'est-ce qui vous a enchanté de ce que vous avez appris, qu'est-ce qui vous inquiète de ce que vous avez appris, parce que c'est ok aussi d'être inquiet. On part d'une structure qu'on connaît très bien, à une structure ou une façon ou une initiative qu'on doit créer nous-mêmes, en fonction de notre contexte, donc c'est différent d'une école à l'autre, et il y a peut-être des inquiétudes qui s'attachent à ça. Est-ce que vous avez des questions, par exemple, sur les prochaines étapes à suivre? On a Maurice et Pierre qui pourraient vous répondre là-dessus au niveau ministériel. Et l'autre question qui se prête bien ici comme conclusion, c'est comment est-ce que le consortium pourrait vous aider dans les prochains mois, les prochaines années, les prochaines idées? Alors, est-ce que quelqu'un veut commencer avec questions ou commentaires? Madame Rodrigue, Lucie Voisy. Observez- Inc. OK, Lucie, je pense que, comme tu es arrivé un peu plus tard, la configuration du haut, peut-être que pour faire, elle n'a pas fonctionné. Peut-être que tu pourrais marquer le commentaire dans la fenêtre conversation. Ok, Lucie, je pense que, comme tu es arrivé un petit peu plus tard, la configuration du haut est peut-être pas fait ou ne l'a pas fonctionné. Peut-être que tu pourrais marquer le commentaire dans la fenêtre conversation. Mlle, Jons… Alors, je vais continuer à suivre ce qui se passe dans le clavardage pour les personnes dont le microphone ne fonctionne pas bien cet après-midi. S'il y a quelqu'un qui a un microphone qui fonctionne et qui veut bien contribuer, ce serait le moment de le faire. Oui, Pierre, vas-y. Et Pierre, si tu ne réponds pas à la question de Sophie, considérons qu'elle est dans la boîte de clavardage aussi. Justement, je suis là pour répondre à la question de Sophie. Oui, d'ailleurs, je vais envoyer des courriels après le webinaire aujourd'hui. Naturellement, les outils qu'on a en ce moment sont en anglais, mais j'ai reçu aujourd'hui de Miranda un paquet de sondages justement dont on avait parlé avec plusieurs personnes. Alors, j'ai réussi à accumuler une quantité de sondages que je vais envoyer cet après-midi en espérant que ça peut vous servir. C'est en anglais pour le moment. Ceux que j'ai réussi à accueillir, mais on va disséminer l'information. Puis, aussitôt qu'il va y avoir de l'information qui va rentrer, je vais l'envoyer au conseil scolaire après ça pour que ce soit comme un flot. L'information continue. Ok, alors j'espère que ça, ça va vous aider aussi. Alors, Claire, si tu veux procéder par l'entremise du consortium, on a le courriel de chacun des participants cet après-midi et dans le webinaire de demain également. Ça nous fera plaisir de faire suivre ces documents-là aux personnes en question, aux participants qui, eux, pourraient rapidement y regarder, voir à quel point ça les aide. Y a-t-il d'autres commentaires ou questions ? Ici, Josée, vas-y donc. Oui, j'appuie le commentaire de Sophie pour comment le consortium peut aider dans le volet de l'évaluation pour nos enseignants. Je voulais le taper, mais en tout cas, Sophie, je suis d'accord avec toi. Bien sûr, ça nous fera plaisir de faire suivre ce message directement à Madeleine et on essaiera de répondre à ce besoin-là. Et Josée, si pour une raison quelconque tu veux le mentionner à titre de membre du comité d'orientation et de consultation, ne te gêne surtout pas. Merci. Pierre, vas-y, ta main est levée. Je me demande si jamais tu voulais… Ok, d'accord. Autre commentaire et question en ce qui concerne ce que vous avez aimé versus ce qui vous inquiète. Y a-t-il des suggestions qui vous enchantent ? Prochaine étape, est-ce que vous avez des questions pour Maurice et Pierre plus particulièrement ? Alors, je vais présumer que le silence ici indique qu'on a partagé tout ce qu'on avait à partager. Allons à la dernière diapo. Pierre, tu viens de lever la main, je te donne le droit de parole, bien sûr. Alors oui, moi ce que je vais faire aussi, c'est que je vais contacter Catherine de Rennes pour voir si elle a des sondages. Je crois qu'ils en ont utilisé un, je me souviens d'en avoir vu un. J'aurais espéré qu'elle soit issue aujourd'hui pour en parler. Alors, je vais essayer de faire un suivi avec ça, ça va être une autre pièce d'information que je vais essayer d'envoyer à toutes les écoles qui veulent se joindre. Puis, je vais peut-être faire la même chose avec les écoles du Nord aussi qui se sont jointes cette année. Et puis, il y a aussi la Rose Sauvage. Lucie, est-ce que vous en aviez utilisé des sondages ? Ça, c'est une question peut-être, tu peux même répondre à l'écrit, mais je ne sais pas si vous avez fait des sondages ou même de quelle façon vous l'avez fait. Ça serait intéressant de partager ça. Magnifique, bonne idée. En ce qui concerne les sondages, encore une fois, vous pouvez compter sur le consortium pour faire suivre les documents que Pierre nous enverra. Et ça devrait être dans les plus brefs délais, bien sûr. Dernière chance pour les commentaires. Alors ici, je vais lire le commentaire de Sophie. Les enseignants aimeraient avoir du temps pour collaborer par matière afin de développer des projets communs, partager leurs pratiques et la planification. Le temps est un gros facteur, il va s'en dire. D'ailleurs, plusieurs écoles qui sont déjà dans la reconception mentionnent que l'utilisation du temps devient de plus en plus précieux. Alors, à prendre en considération lorsque vous aurez de nouvelles initiatives. Et Lucie nous ajoute qu'on a utilisé les sondages soumis par le conseil qui répondaient plus au profil de sortie de l'élève. Alors, c'est un point de départ pour l'école de la Rose sauvage. Autre chose? Alors, j'aimerais partager quelque chose, si possible, pour répondre à la question de Sophie. Alors, il y en a plusieurs des écoles qui ont trouvé qu'en vraiment examinant toute cette idée de « on va enlever notre façon d'enseigner » ou est-ce que dans le passé, la loi scolaire et le guide de l'éducation disaient qu'on devait fournir 25 heures par crédit pour enseigner chaque matière. Cela devenait le maximum, cela devenait le minimum. On a entendu dans les vidéos que ce n'est pas nécessairement le cas de ce qui est favorable. Un des sous-effets d'avoir examiné toute cette question de changer les horaires, c'est que certaines écoles ont profité de ce temps pour voir comment restructurer le temps d'enseignement pour justement donner du temps de collaboration. Alors, en participant à des différentes sessions, des rencontres, Albert Education fait en anglais des sessions de networking. Cela donne la chance à écouter à des enseignants, à des directions d'école, comment est-ce qu'ils ont adapté les horaires pour non seulement aider aux élèves, mais pour aussi aider aux enseignants à avoir plus de temps pour collaborer, collaborer, peut-être trouver des façons comment examiner vraiment son programme d'études, examiner les programmes d'études de son voisin pour voir comment on peut mieux adapter, collaborer avec quelqu'un qui enseigne dans la même matière, mais aussi avec des gens parfois qui enseignent dans des différentes matières. Et cette collaboration est une des choses qui a inspiré plusieurs enseignants, pour dire que c'est dans la réconception qu'on répond à des besoins de tout le monde. Alors, je vous invite à réfléchir sur comment est-ce qu'on peut adapter notre horaire pour aider l'élève, aider les enseignants en même temps. Merci Maurice, et quand tu dis tout le monde, ça inclut bien sûr les enseignants. Excellent. Alors, sur ce, j'aimerais passer à la prochaine diapo. Il y a des façons de contacter les personnes à Alberta Education, dont voici les adresses. Mon récipière est en présent, Carmen était absente aujourd'hui, mais quand même, elle fait partie de l'équipe. Il y a aussi le site du CPFPP, qui est de e-formation, où je vais vous amener dans un moment. Le site d'Alberta Education, bien sûr. Tous ces liens sont, si vous cliquez dessus maintenant, la page devrait démarrer. Et si vous êtes sur Twitter, bien sûr, il y a un hashtag pour MFWHSR, qui est l'expression anglaise pour la reconstruction du secondaire deuxième cycle. Alors, je vais arrêter le partage ici pour vous amener plutôt au site de e-formation, qui lui, devrait être, nous l'espérons, une source d'information précieuse. Par exemple, aujourd'hui, la session de mars 2015, le PowerPoint est ici. Alors, s'il y a une correction, on devra le faire et on le remettra immédiatement. Ah oui, il n'y a pas de problème. Si vous voulez revoir les vidéos, vous n'avez qu'à cliquer sur ces liens. Si vous continuez un petit peu plus bas, il y a des ressources directement pour la reconstruction du secondaire deuxième cycle, c'est-à-dire les principes fondateurs sont tous dans ce dossier. Il y a le changement de pratique, une liste de vérification, il y a une petite vidéo pour vous faire penser, et il y a le résumé d'une session qui a eu lieu l'an dernier également. Nous allons compléter ces choses au fur et à mesure que la documentation vient d'Alberta Education. Aussitôt qu'il y a quelque chose en français, on va l'ajouter bien sûr. Alors, sur ce, on espère que ça vous aide à voir où on peut trouver l'information rapidement et que vous êtes capable de, je cherche le PowerPoint ici, Eric, celui-ci, d'accord. Simplement pour vous remettre l'information ici, de façon à ce que si vous avez besoin d'autres informations, il y a ceci. En passant, il y a une session demain. Si vous avez du personnel qui aimerait participer, la session demain, le 11 mars est à 16 heures. Les inscriptions sont encore admises, alors il n'y a pas de problème. En terminant, j'aimerais vous remercier les cinq directions, Eric et l'équipe du CPFPP pour avoir monté les vidéos, ainsi que l'équipe d'Alberta Education d'avoir participé à la session d'aujourd'hui. Y aurait-il des dernières questions, dernière chance de parler, de dire quelque chose? Je vois que Pierre et Maurice auraient un petit quelque chose à ajouter. Allez-y. Ok, alors je vais commencer. Juste pour clarifier que mon courriel, c'est pierre.a.hébert.gov.ab.ca. Eh bien oui, il y a un autre Pierre-Hébert au ministère. C'est beau, hein? Et je devrais être le premier contact avant Carmen. Je sais qu'on parle encore de Carmen, mais elle est maintenant directrice intérimaire. Elle a eu une belle promotion, sauf qu'elle est beaucoup moins disponible. Alors, s'il vous plaît, passez par moi. Elle apprécierait ça. Deuxième chose, quelqu'un a posé la question à propos des mêlards, puis je vois que Maurice a répondu. Les mêlards demeurent de, comme on doit les offrir, mais les périodes flex, les périodes de 1 à 1 sont toutes incluses dans ça. Alors, ça doit rester que l'élève doit avoir accès à 1000 heures d'instruction. Ça, ça n'a pas changé encore. Je voulais juste répondre à cette question-là. Alors, je vous souhaite une bonne journée. Naturellement, on demeure disponible. Je vous envoie dans les prochains jours le formulaire, le plan en français. Et puis, je suis encore très ouvert à n'importe quelle question. Merci. À la fois. Maurice. Alors, je vais juste répondre au dernier commentaire de Sophie. Est-ce qu'elle a entendu qu'il y en a des écoles qui ont expérimenté? Nous avons bien entendu, c'était surtout Janet qui a bien dit qu'on se permet d'expérimenter et on se permet de faire des erreurs. Absolument. La seule chose qu'on vous demande, c'est maintenant, on arrête de faire la mise au point sur 125 heures est égale à l'enseignement d'un cours et maintenant, c'est les compétences. Est-ce que l'élève est assez compétent? Alors, Sophie dit, est-ce vrai qu'on peut écrire un examen de diplôme en novembre? Là, on vise la compétence de l'enseignant qui juge si l'élève a atteint toutes les compétences selon le programme d'études et avec ça, avec le jugement de l'enseignant, on peut voir si l'élève est prêt à passer au prochain niveau, si c'est un élève de dixième, onzième ou si c'est un élève qui est prêt à faire son examen de diplôme. Alors, on avait plusieurs personnes qui ont dit que leur principe fondateur, c'était la pédagogie de la réussite et qu'on vise que l'élève ait atteint toutes les compétences et c'est ça le point, je pense, est parfait, qu'on vise les compétences selon le programme d'études, mais certainement, on ne prend pas de raccourci pour dire, bien, le programme d'études n'est plus important, absolument pas, le programme d'études est d'autant plus important maintenant, mais c'est le programme d'études qui est au centre pour assurer que l'élève a atteint toutes les compétences et que l'élève se sent bien dans cette nouvelle façon, comment on peut programmer pour ses besoins. Ah, belle clarification, merci Maurice, excellent. Alors, sur ce, l'heure finie à l'instant, on parle de 59 minutes ici, nous aimerions grandement votre contribution en apportant de la rétroaction, en complétant le sondage qui a été mis dans la boîte de clavardage. Alors, sous le nom d'Éric Caron, il y a un grand lien de trois lignes, si vous cliquez dessus, il y a seulement trois questions, ça va prendre une minute et demie, si vous pourriez y répondre, ça nous permettrait d'améliorer le produit qu'on vous offre à temps pour demain et pour des webinaires futurs. Alors, sur ce, un grand merci à tous, nous espérons avoir beaucoup de rétroaction de votre part et nous vous souhaitons bonne chance dans votre démarche dans la reconception du secondaire et n'hésitez surtout pas d'inclure le consortium dans toute formation que vous souhaitez avoir, communiquez avec nous, on sera content de vous servir. Au plaisir à tous.